Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets de découverte dans l'ingénierie au Québec. Donc, ça fait un certain moment que j'ai pas fait d'épisode, fait que là j'étais en recherche de candidats, j'étais en recherche de personnes, pis là, j'en ai un bon nombre qui s'en viennent. Donc, si vous aimez les émissions, les épisodes précédents, donc par exemple, la dernière fois, l'épisode 3, c'était avec Rorcal, donc une gang de gradués qui ont développé une planche à pagaille éco-responsable. C'est un épisode qui est vraiment bon, pis en tout cas, j'ai vraiment eu du bon feedback. Fait que si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me mettre des bons reviews sur les plateformes, ça m'aide vraiment, pis en même temps, ça peut montrer aux gens à quel point c'est un épisode, une émission formidable, ok? Pis abonnez-vous aussi, là, si vous voulez, comme ça, je pense que vous pouvez avoir les notifications quand il y a des nouveaux épisodes. Vous avez sûrement remarqué que l'horaire de sortie est un petit peu sporadique, il est pas très régulier comme je l'aurais souhaité. Mais bon, je pense que c'est l'été, la vie, tout ça qui se met dans les pattes, donc c'est parfaitement normal, on va dire. Et aussi, n'hésitez pas à m'écrire, si vous avez des suggestions de projets ou d'épisodes, si vous avez des projets intéressants, vous pouvez m'écrire à 1000.demers.1 à commercial hotmail.com, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 4 avec M. David Arten, donc je vais lire le nom complet de la thèse avant de te présenter officiellement. Donc, c'est vraiment un titre, accrochez-vous, les titres de thèse, excuse de mémoire, de maîtrise, c'est quelque chose. Modélisation, conception mécanique, études cinématiques et dynamique d'un robot hybride redondant à 6 plus 3, bon, donc 9 degrés de liberté. Donc, David, bienvenue. Merci, merci. Donc, il faut que je te demande en partant, comment ça se fait qu'en génie mécanique, toi, parce que je pense que t'es un gradué, t'as fait le bac et la maîtrise en génie mécanique, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui pousse les gens en mécanique à avoir un attrait si intense envers la robotique? Parce qu'on est tous crainqués de la robotique, tout le monde aime ça la robotique. Ici, au podcast, on a eu quelques invités qui nous parlaient de robotique. Donc, c'est quoi qui fait qu'on est attiré vers ça autant? Bien, en fait, je dirais qu'il y a plusieurs aspects à la robotique qui sont intéressants. C'est que, premièrement, il y a beaucoup de génie électrique aussi, de génie informatique un peu. Fait qu'on ne fait pas juste de la mécanique en robotique. On fait de l'informatique, de la programmation. On peut vraiment choisir. Je dirais que la robotique, c'est comme un grand domaine. Puis, on peut choisir notre branche, puis cheminer dans une sous-branche, puis toujours rester dans le domaine de la robotique. Moi, je suis resté dans le domaine de la conception mécanique. Puis, tu sais, c'est quand même le fun d'avoir des robots. Tu sais, on est en génie mécanique, puis les professeurs, ce qu'ils nous montrent, c'est des robots, des choses qui bougent, des bras sériels qui bougent dans les entreprises qui vont vite. Puis, c'est macroscopique. Fait qu'on les voit très bien, puis c'est vraiment, c'est impressionnant à voir. Bien oui, c'est facile à voir. Peut-être que c'est le mix de, justement, l'électrique. Tu sais, c'est vrai que l'électrique, c'est un affaire que je dis souvent avec nos chers collègues en électrique vraiment plus pur. C'est que tout ce qu'ils font, bien tu sais, au final, il y a souvent des outputs, c'est des cartes. Mais ce qu'ils font, tu sais, c'est très microscopique, justement. C'est difficile à évaluer. Ça te prend des instruments, tu sais, pour mesurer le courant. C'est plus difficile à voir, tu sais, comparé à, mettons, plus la mécanique. C'est ça, comme tu dis, tu as des gros bras en mouvement, ça va très vite, les usines, tout ça. Mais je comprends, bien oui, tu sais, puis c'est intéressant aussi ce que tu as dit, tu sais, l'intégration, justement, des deux domaines. Je ne sais pas toi, moi, quand j'ai décidé d'aller vers ça, la mécanique, je ne savais pas vraiment à quoi je voulais aller. Puis je me suis dit, mais la mécanique, ça a l'air vraiment large. Puis justement, on peut toucher un peu à tout. Finalement, je n'ai pas appris grand-chose en électrique à date jusqu'à maintenant. Mais regarde, la porte est ouverte si jamais. Mais non, c'est ça, c'est que beaucoup, on pense que mécanique, c'est comme faire des designs avec des engrenages, puis faire toutes sortes de, juste de la mécanique. Mais c'est ça, c'est des ingénieurs mécaniques de 1950. Quand on n'avait aucune électronique, on n'avait rien. Tandis que là, en mécanique, on touche un peu à tout. C'est important de se tenir à jour dans toutes les facettes d'ingénierie. Comme les manuels de pièces, là, je ne l'ai pas, mettons, le chiglé, je ne sais pas si tu sais de quel livre je parle, mais tu sais, c'est la cover, là, il me semble que c'est ça, c'est comme un écrou avec des engrenages. Un frein. Oui, c'est ça, non, excuse, c'est un frein, oui, c'est ça, c'est ça, c'est souvent les pièces mécaniques auxquelles on pense. Mais super, fait que toi, dans le fond, c'est ça, fait que là, je comprends un peu, bon, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, c'est quoi ton, en fait, je n'ai déjà parlé de ton background un peu académique, là, tu travailles où, dans le fond? Bien, moi, je suis encore dans le domaine de la conception mécanique, mais j'ai quitté le domaine de la robotique. Ce n'est pas une porte que je me ferme, là, je vais peut-être, c'est juste à donner comme ça, là, la vie, tu sais, j'ai terminé ma maîtrise, il fallait que je me trouve ma première job. Puis à Québec, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de robotique. Ça commence à se développer tranquillement, pas vite, mais c'est beaucoup plus à Montréal ou dans des grands centres. Tandis que là, à Québec, tu sais, c'est plus l'optique puis des trucs comme ça, mais on voit que ça commence à se développer. Bien, entre autres, avec l'entreprise robotique sur la rue du Sud. Clairement, dans le nom, là, ça, le nom le dit. Fait que je suis resté dans le domaine de la conception mécanique. Je travaille chez Edify Technologies. C'est une entreprise qui font des instruments et des sondes pour de l'inspection non destructif. Un autre domaine, là, complètement. Mais, chez Edify, il y a une sous-branche qu'il y a un petit peu de robotique aussi. Fait que, tu sais, on en retrouve un peu par rapport. Oui, tu restes là. Est-ce que tu travailles un peu dans cette branche-là ou tu n'es pas vraiment dans cette équipe-là, dans ces projets-là? Non, je ne suis pas dans cette équipe-là parce que cette équipe-là se trouve à Inukton, dans l'Ouest canadien. Moi, je suis à Québec puis je reste à Québec. Donc, peut-être qu'un jour, je peux être appelé à faire un projet avec eux autres. Je leur montre souvent mon intérêt, mais je pense qu'ils ont leur équipe là-bas. Puis, en tout cas, on commence un peu parce que c'est une compagnie que l'entreprise a acquérie. Puis là, on commence à mixer les équipes. Ça ne fait pas longtemps. Oui, je pense que j'ai entendu parler de ça, effectivement, de cette question-là. Puis d'ailleurs, tu sais, ça me fait un petit peu penser à justement l'histoire d'Edify. Je ne sais pas si tu es au courant parce que je n'ai comme entendu parler. Parce que je sais que dans ce qui est du non-destructif, il y a Edify à Québec, il y a Z-Tech, puis il y a Olympus, je pense, qui touche à ça. Puis j'avais entendu dire que ces trois entreprises-là étaient reliées à un certain point, puis qu'il y a eu un branching out, que ça s'est comme divisé. Oui, exact. Il y avait… En tout cas, je ne vais pas faire la genèse, parce que je ne la connais pas tout à fait par cœur, mais on me l'avait expliqué. C'était une entreprise qui s'appelait RD-Tech. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une branche qui s'est séparée. Il y a une branche qui est devenue Z-Tech, qui a été achetée par Z-Tech, puis une autre branche qui a été achetée par Olympus. Puis là, Z-Tech, comme en 2009, ils ont fermé les bureaux à Québec. Des gens du bureau à Québec de Z-Tech ont starté Edify, dont Martin Thériault, qui est le PDG à ce jour. Il était cinq personnes. Ensuite, c'est devenu une grosse compagnie. Puis, dernièrement, Edify a acheté Z-Tech. Ah, oui! C'est comme le bébé. Le bébé mange le papa, là. Ça ressemblait… C'est comme un très cestueux, oui, c'est ça. C'est fait que là, on a comme… En tout cas, c'est assez spécial, mais c'est ça. Tranquillement, pas vite, là. Je dirais que c'est ça. L'entreprise Edify met de plus en plus de solutions dans son portefeuille, dans son cartable. Puis, pour toucher un petit peu plus, là, pas mal de tout, là, ce qu'il y a sur le marché, là, pour le non-destructif, là, plusieurs technologies. Oui. C'est que, c'est… Écoute, juste avoir la taille de la bâtisse qui vient de construire ce bonheur 4, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Il y a une deuxième annexe qu'ils sont en train de construire, là, justement. Ils vont doubler la superficie. À côté, ou? Oui, bien, juste une annexe, là, comme avec… Ils vont agrandir la bâtisse, puis c'est la… C'est justement pour loger les gens qui ont… Loger les gens de Zitec, parce qu'à l'époque, Zitec était sur le boulevard Charé, là. Oui. Puis, ensuite, c'est ça, c'est pour ramener les bureaux de Zitec à Québec. Bien, pas à Québec, mais dans notre bâtisse, là. Dans la même bâtisse, parce que ça fait vraiment pas longtemps, OK. Excellent. Fait que là, bien… Fait que là, c'est ça. On a… Là, je me sens comme mal, là, parce que j'ai présenté, j'ai dit le nom du mémoire au début, puis là, je parle des failles depuis tantôt, mais je vais changer le sujet, parce que… Oui, oui. C'est pas de… Excuse-moi, oui, je suis comme parti. Ah, c'est pas beau. Fait que le sujet principal, donc ta maîtrise, là, c'est vraiment… C'est un long titre, comme on l'a dit tantôt, donc « Modélisation, conception mécanique, études cinématiques et dynamiques d'un robot hybride redondant à 6 plus 3 degrés de liberté ». Je l'ai lu, je vais dire, j'ai pas lu au complet, j'ai lu le résumé, j'ai lu les sections. Une chance que t'as pas lu au complet. Ouais, c'est ça, parce que, ouais, ce qui met les pages, puis je vais la mettre, le lien au mémoire, là, dans les liens, là, puis tu sais, les gens pourront aller la regarder si ça les intéresse. Je m'attendais pas à ça, on dirait, puis tu sais, j'aurais dû m'en douter, mais il y a tellement des équations différentielles, il y a tellement de la théorie pure, on dirait, là. Puis c'est une affaire que je voulais, dans le fond, dans la dernière semaine, je pensais au podcast, puis je voulais vraiment te demander, est-ce que toutes ces dérivations-là d'équations, c'est des trucs que toi t'as pris, mettons, tu sais, personnellement, t'as dérivé ces équations-là, ou c'est tous des trucs qui existent déjà dans la littérature, ou que ton, mettons, le professeur de maîtrise t'a aidé à faire, parce que ça me semble tellement complexe, ça, peut-être, tu sais, des dérivées, je suis capable d'en faire, là, mais il me semble, ça a l'air tellement poussé, là. Ouais, bien, en fait, c'est un mix des deux. En fait, oui, tu sais, c'est beaucoup de géométrie, tu sais, à la base, on part avec des équations de géométrie simples, puis à partir de ces équations-là, on peut faire des dérivations pour obtenir tout ce qu'on veut, obtenir les, obtenir ce qu'on veut. Pourquoi, mettons, faire telle opération avec cette équation-là donne tel résultat? Ça, c'est de la théorie qui est derrière ça, puis j'ai été très, j'ai été appuyé avec, par mon professeur, mon directeur de recherche, que lui, il m'a aidé, là, dans toutes les dérivations, puis il y a des fois qu'à la fin du mémoire, il y a des dérivations, là, surtout le système dynamique, là, que ça s'en vient, les équations viennent de plus en plus longues, là, puis ça, j'ai été, j'ai été aidé beaucoup par mon professeur, que lui, il était plus habitué, là, de manipuler ce genre de théorie-là, moi, j'étais nouveau, puis, tu sais, lui, il me disait quasiment, bon, bien, OK, fais ça, fait que là, on a ça, fait que là, il me faisait comprendre tout ça, fait que je comprenais parfait, puis là, ensuite, on va dériver ça, fait que je dérivais tout ça à la main, puis là, ça me donnait des longues équations, puis des feuilles et des feuilles, là, puis là, je lui montrais ça, on regardait ça ensemble, puis oui, ça fait du sens, fait que non, c'est vraiment un travail de back and forth, là, entre lui et moi, c'était un beau travail d'équipe, là, vraiment. Ça a l'air d'être quand même, dans les étudiants qui font des maîtrises, de ce que j'entends, ça a l'air d'être beaucoup, justement, quand même une bonne collaboration avec le directeur de recherche ou le professeur, puis en même temps, ça me rassure un peu, là, parce que je lis tout ça, puis je suis comme, hey, je serais jamais capable de tout faire ça tout seul, mettons, fait que là, je comprends que, je comprends que, tu sais, c'est ça, à chacun son domaine, dans le sens que, moi, j'avais fait des stages avant avec le professeur Clément Gosselin, puis, tu sais, j'ai été un peu familier avec les termes, la théorie un peu, tu sais, puis j'avais suivi, parce qu'il y a des cours d'introduction qu'on peut prendre en option dans le bac, des cours d'introduction à la robotique donnés par Clément Gosselin, moi, il y en a un qui se donne au bac, puis une autre à la maîtrise, j'ai pris ces deux cours-là, puis ça, c'est vraiment un bon coup de pouce, là, pour rédiger le mémoire, parce que c'est basé sur la théorie, la théorie qu'on apprend dans ces cours-là, qui est comme la théorie que tous les roboticiens dans le monde, la base exacte, puis il faut dire aussi, pour la rédaction, tu sais, c'est vraiment, pourquoi, tu sais, ça a vraiment donné un beau mémoire de maîtrise, un beau travail, c'est vraiment, en tout cas, Clément Gosselin, c'est quelqu'un qui est très présent pour ses élèves, puis il s'apparaît dans le travail de ses étudiants, là, il n'y a pas juste le mien, puis il n'y a pas juste mon mémoire, bien, tu sais, j'en lis d'autres, là, d'autres étudiants, puis c'est vraiment capoté, là, ce que il y a dans le fond, là. Ben oui, ça a vraiment l'air, puis là, c'est un peu un teaser pour le prochain épisode, fait que, David, si tu veux, sûrement que tu le connais ou tu pourras l'écouter, là, en fait, ça va être sur, puis là, je me sens mal, j'ai oublié son prénom, là, je vais juste regarder, c'est un autre étudiant de Clément Gosselin, Xavier Garand, qui va nous parler d'un mécanisme de redressement, là, dans le fond, inspiré des chats, là, qui tombent en chute libre, fait que ça fait un peu glauque, là, ce que je viens de dire, là, les chats qui tombent en chute libre, là, c'est comme s'il y avait testé en lançant des chats, là, mais non, c'est pas ça, fait qu'en tout cas, bref, fait que oui, je l'ai lu, puis ça aussi, honnêtement, ça m'a un peu frappé, là, je trouvais vraiment que la structure ressemblait au tien, puis c'était vraiment, c'est ça, on voit que c'était vraiment appliqué. C'est beaucoup de la dynamique, en tout cas, juste pour continuer dans le teaser, là, c'est beaucoup de la dynamique 3D, des tenseurs d'inertie, ce qu'on apprend dans nos cours de dynamique, les derniers chapitres, c'est beaucoup des équations, on se dit, voyons, donc, c'est très abstrait, mais en voici une application. OK, ouais, j'ai vraiment, ouais, j'ai hâte de voir, tu sais, pour ceux, peut-être, qui sont pas, qui ont peut-être pas fait génie mécanique, spécifiquement à Laval, mettons, dans le cours de commande, tu sais, c'est vraiment tout, comme David vient de mentionner, les réactions, dans le fond, à des ressorts, à des amortisseurs, comment tu fais pour contrôler, contrôler, dans le fond, les inputs, puis les outputs de ça, fait que de dire, OK, bien là, j'ai un robot, mais là, il fait un certain mouvement, mais là, après, comment j'interprète ce mouvement-là, puis je peux appliquer une correction, mais là, tout ça, ce que tu viens de mentionner, la fin du cours, les derniers chapitres, ça ajoute, je pense, comme tu disais, un niveau plus dynamique, là, ça ajoute plus, I guess, d'accélération, puis qui dit accélération, dit dérivée, puis tu dois augmenter, dans le fond, le niveau de dérivée, c'est ça. Exact. Fait que là, ça te dit que t'avais fait ton stage avec Clément Gosselin aussi, est-ce que c'était le même projet? Parce que je me demande si ce projet-là, il est parti comment, dans le fond, c'est-tu avec toi, c'est-tu un nouveau projet ou c'était déjà en ta main? C'était pas, j'ai pas fait de, mon stage, c'était pas sur le même projet, c'était sur un autre projet que j'avais fait, là, dans le passé, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais pour ce mémoire-là, pour mon projet de maîtrise, on est parti d'un travail qui a été fait par l'un de ses étudiants dans le passé, qui a plus, parce que là, on parle de modélisation, conception mécanique, puis études cinématiques puis dynamiques d'un robot qu'on a conçu. Mais avant ça, le concept du robot, les concepts théoriques puis tout ça, c'est un étudiant avant moi qui est au doctorat, qui a fini son doctorat depuis quelques années. Puis cet étudiant-là, il a tout développé, les concepts théoriques puis vraiment, les équations de base, puis tous les concepts de base. Puis ensuite, c'est sûr que l'idée est partie du professeur Gosselin qui a pensé à cette idée-là. Il a demandé à un de ses étudiants de travailler un peu plus là-dessus. Puis cet étudiant-là, il a développé plusieurs architectures aussi, dont l'une qui porte sur, dont l'une dont mon mémoire porte dessus. Puis il y a plein d'autres architectures de ce concept-là, surtout ce qui a trait à la redondance, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Puis moi, je suis comme parti d'un concept de robot. J'ai pris une trail puis je l'ai développée parce qu'on voulait en arriver à un prototype, justement. Parce qu'on a le concept, c'est ça. On voit que c'est... Excuse-moi, on voit que c'est quand même... Excuse-moi. On voit que c'est quand même appliqué, on voit qu'il y a des figures, on voit que justement, on s'en va vers de quoi de plus en plus concret, le plus que ça avance, surtout vers la fin de ton mémoire. Mais là, tu as parlé de redondance, fait qu'il y a qu'est-ce que l'idée de redondance, c'était vraiment ça qui était à la base. C'est-tu ça qui était à la base de l'idée de Clément qui a donné ça ensuite à l'étudiant en doctorat? Oui, bien en fait, exactement. Parce que dans le fond, la redondance, bien juste pour faire une petite histoire courte, c'est qu'un robot, absolument les robots industriels ont 6 degrés de liberté. Translation en X, translation en Y, translation en Z, rotation en X, Y, Z. Donc, 3 plus 3, 6 degrés de liberté. Puis, dans le fond, il y a quelle... L'architecture de robots qu'on parle dans le mémoire, c'est des robots qui sont parallèles. C'est-à-dire que les moteurs fonctionnent tous en parallèle. Comme par exemple, on peut penser à une plateforme de simulation de vol. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est actionnée par 6 vérins en parallèle qui font bouger la plateforme. Ça, c'est un robot... OK, mais dans le fond, en parallèle, voulant dire, sont comme les... Ils sont parallélisés. Bien, pas parallèles, pas deux droits de parallèle, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que tous les moteurs, les actionneurs sont placés parallèlement pour faire bouger l'extrémité du robot. Contrairement à un bras, un bras robotisé, que c'est un robot sériel. Les moteurs sont en série. Donc, on a un moteur, une membruure, un autre moteur, une membruure, comme un circuit électrique en série. C'est que, dans le fond, c'est que le mouvement en série, c'est que, mettons, c'est ça, c'est que tu y prends son bras, c'est que, mettons, que tu as trois moteurs sur le bras, bien, c'est quand... Aussitôt que tu vas faire tourner un des... Mettons, le premier moteur, les deux autres, c'est sûr qu'ils vont tourner aussi. Après, si tu tournes le deuxième, le dernier va tourner. C'est un peu ça. Fait que parallèle, c'est que tes trois moteurs sont un petit peu plus indépendants, c'est ça? Exactement. Sont tous... Les trois... Mettons, si on a un robot parallèle à trois moteurs, les trois moteurs sont tous indépendants. Donc, l'un bouge, bien, il ne fera pas bouger les deux autres. Fait que ça, c'est un robot parallèle. Puis, le principal problème avec les robots parallèles à ces agri-libertés, c'est qu'on atteint des... Ils ont un très petit espace de travail parce qu'il y a beaucoup de... On atteint certaines configurations où on perd momentanément le contrôle du robot. Le mécanisme étant... En fait, on appelle ça des singularités. Puis ça, c'est lorsque le mécanisme arrive en situation où on perd momentanément le contrôle du robot. OK. Fait que mettons un mouvement, mettons une membreure qui serait... Ouais, je pense que je comprends ce que tu veux dire. C'est-tu un genre de résultante? Mettons, donc, si tu aurais, par exemple, six moteurs en parallèle qui font actionner des membreures de toutes sortes de manières, bien là, à un moment donné, il y a des points morts que tu es capable de déterminer dans tes équations. Des points morts qui font que là, tu n'es plus capable de forcer, que là, tu n'es comme jamais. Exact. Fait que là, il faut que tu l'aides probablement manuellement à le déployer. Parce que dans le fond, on est comme entre deux solutions. Comme par exemple, tu sais, si je prends mon bras, bien là, c'est sûr que là, j'ai mon coude puis je ne peux pas... Je ne peux pas... Je peux déployer mon bras, mais je ne peux pas le plier dans l'autre sens. Mais tu sais, un mécanisme à pivot, ça, on peut le déployer dans... On peut le déployer dans n'importe quel sens. Mais mettons, si mon mécanisme est replié sur lui-même, là, je le déploie. Puis là, le moment où ce que les deux membrures sont parallèles, bien, j'ai... Ça, c'est... Par exemple, ça, c'est un cas singulier parce que je peux soit... Si je force sur les deux membrures, je peux soit plier d'un bord ou plier de l'autre. Fait que ça, c'est une configuration singulière. Avant de plier, avant de plier dans l'autre sens, là, c'est ça. C'est là que t'es jammer entre les deux. C'est là que ça marche plus. Exactement. Fait que ça, c'est un gros problème des robots. Un robot redondant à 6 degrés de liberté. Pas redondant, excusez. C'est le gros problème des robots parallèles à 6 degrés de liberté. On rajoute de la redondance dans ce cas-là. On rajoute plus de degrés de liberté que ce qu'on a de besoin. Ça, c'est un robot redondant. C'est ce sur quoi je travaille. Puis l'avantage de ça, c'est qu'il y a des configurations singulières. Il y en a beaucoup moins. Puis ça fait que le robot peut aller... Il y a un plus grand espace de travail. Puis il peut aller à des endroits plus... plus loin dans son espace de travail. Il peut faire de plus grandes rotations. C'est ça l'avantage de la redondance. Donc, c'est ça. Donc là, t'as parlé pour un peu peut-être illustrer des robots qui fonctionnent en parallèle. T'as parlé d'un simulateur de vol, je pense. Fait que là, si les gens pourraient s'imaginer... Je pense que c'est un bel exemple. Moi, je l'ai déjà vu dans mes cours. Je pense que tu veux dire parce que je sais que Boris avait travaillé sur... Boris qui est un des assistants professeurs. Puis là, je pense qu'il est rendu professeur. Je me trompe peut-être. Mais... Boris, c'est meilleur, Saint-Ange. Mais je sais pas. Je suis pas sûr. Je vais pas mettre ma main au feu là-dessus. En tout cas, il nous avait parlé qu'il avait travaillé sur ça. Fait que c'est vraiment une plateforme. Puis là, t'imagines la plateforme pour un peu pour les auditoires. Je sais pas c'est quoi. T'imagines la plateforme au sol. T'as mettons trois vérins des moteurs qui sont sur la plateforme et qui soutiennent un simulateur de vol, une genre de capsule dans lequel il y a des gens qui peuvent aller. Et puis, justement, en actionnant les trois moteurs parallèles, bien là, ça fait bouger la capsule dans tous les sens. Si jamais ça peut aider à imager un peu selon de quoi tu parlais. Fait que, OK. Fait que là, ça... Fait que là, tu m'as parlé de redondance. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme si... Ce que t'as dit, c'est que t'ajoutes... Dans le fond, t'ajoutes des moteurs que t'as pas besoin parce que, t'as dit, ça élimine les singularités. Donc, c'est comme, justement, si t'es jamé avec ton bras dans une direction puis que manu... Mettons que ton robot, il serait jamé puis tu viendrais l'aider à le déprendre en poussant manuellement dans une direction. C'est un peu ça, là. Tu sais, ton bras que tu pousses... Mettons que tu pousses ton robot dans une nouvelle direction pour le déjammer de sa singularité. Bien, c'est comme ton nouveau moteur que t'ajoutes pour le déprendre. J'imagine que ça fonctionne un peu comme ça. Je sais pas. Oui, bien, c'est... On peut le voir comme ça. Tout à fait. Dans le fond, dans la stratégie qui est utilisée pour le mémoire de... Pour le robot qui est dans mon mémoire, bien, en fait, ce qu'on a considéré, c'est un robot... Bien, en fait, c'est ça. On a fait un robot... En fait, ça s'appelle un robot hybride parce que, tu vas le voir dans les images, c'est comme une plateforme fixe puis une plateforme mobile, comme un peu un simulateur de vol, mais ce qui va tenir la plateforme mobile, ça va être trois... Ça va être trois robots qui seront des robots sériels. Donc, c'est une plateforme... C'est trois robots sériels qui sont en parallèle. Fait que c'est pour ça qu'on dit un robot hybride. Ah, c'est ça, hybride, OK. Donc, c'est trois robots qui ont chacun trois degrés de liberté. Donc, ces trois robots-là, ils peuvent se positionner dans l'espace. Puis, puis, avec l'extrémité, on vient fixer à l'extrémité de ces robots-là, on vient fixer la plateforme qui vient par-dessus. Donc, c'est avec une combinaison, justement, de positionnement de ces trois robots-là qu'on peut positionner la plateforme comme on veut. Question niaiseuse. Ces trois robots-là en série, est-ce que c'est ça, les jambes? Parce que j'ai lu les jambes, puis je voulais être sûr. Les jambes. Quand on parle des jambes, c'est ça, OK. Fait que c'est ça, parce que dans la mémoire, tu parles de jambes, puis je voulais juste être sûr. OK. Fait que tu as la base, mettons, le sol. Bien, je veux dire le sol. Oui, on peut dire le sol. Tu as les jambes par-dessus. Et puis, par-dessus, tu as la plateforme mobile. Exactement. OK. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a parlé sérielle et parallèle. On a fait de la différence entre les deux. Là, je me demandais les... OK, on a parlé de redondance et non-redondance. Fait que là, les... Fait que là, je comprends un peu. On comprend un peu c'est quoi, mais ça, c'est quoi l'utilité de ça? Y aurait-tu une utilité qui avait été pensée? Je pense que j'ai cru voir que ça pourrait aider dans les usines. Ça pourrait aider des assembleurs dans des usines ou des opérateurs. Oui, tout à fait. Oui. Bien, dans le fond, on a conçu ce robot-là. Puis, en fait, il y a plusieurs manières de le concevoir. Nous, ce qu'on a fait, on a mis dessus, on a mis des moteurs qui sont... En fait, c'est des moteurs qui sont quand même puissants, mais le mode de transmission de puissance, c'est direct drive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gearbox sur ces moteurs-là. Fait qu'on est en un pour un. Fait que ça reste que, oui, les moteurs sont puissants, mais on peut les utiliser en présence, on peut les utiliser avec nos mains sans qu'on ne peut être blessé par le robot. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? En fait, j'essaie d'introduire un peu maladroitement la collaboration humain-robot. OK. Parce qu'en fait, c'est un autre thème qui est dans notre laboratoire de robotique. Au laboratoire de robotique, c'est justement les prototypes qu'on fait, les projets sur lesquels on travaille, c'est dans le but de promouvoir la coopération humain-robot. C'est-à-dire que les humains et les robots puissent travailler dans le même environnement, qu'on n'aille pas, comme par exemple, on voit dans les usines avec des gros robots puissants qui sont dans des cages, dans des clôtures, qui sont dangereux, fermés. Il ne faut pas que les humains soient en contact avec parce que c'est très rapide, c'est très puissant, c'est très fort. La masse en mouvement, elle est très grande. Tandis que là, dans notre cas, on fait un robot qui peut être utilisé dans un contexte de collaboration humain-robot. Quand je dis tantôt, je dis de la masse en mouvement, ça, c'est un autre avantage des robots parallèles. Un robot sériel, les moteurs sont en mouvement, les membres sont en mouvement. Par exemple, je bouge le premier moteur, bien, tous les autres moteurs vont bouger. Ça, c'est de la masse qui est en mouvement. Ça, si ça accroche quelqu'un ou tout ça, il y a une grande quantité d'énergie qui est dégagée. Tandis que l'avantage d'un robot parallèle, c'est que les moteurs sont situés à la vase, ils bougent très peu, puis donc, ils bougent très peu, donc la masse, moins d'inertie, moins de mouvement, c'est des robots qui sont plus rapides, puis qui sont plus faciles à utiliser dans la collaboration humain-robot. Ça fait que c'est ça, c'est un peu l'esprit derrière ça. Ça coûte moins d'énergie, c'est ça, à faire bouger dans une certaine direction, probablement. Mettons que tu essaies de légaliser, mettons, de faire une équivalence. Mais ça, c'est vraiment impressionnant. Et oui, c'est vrai que c'est sûrement un petit peu plus dangereux, mais dans des emplois passés, j'ai pu voir des machines dans des usines, par exemple, des plieurs automatiques, puis des robots soudeurs. C'est tellement impressionnant à voir aller, puis c'est tellement satisfaisant de dire, OK, on a notre robot. Oui, il y a une clôture, il ne faut pas que tu y ailles, mais tu le vois aller toute la journée, tu sais, avec des systèmes de suction, tu sais, par exemple, pour prendre les pièces, puis les plier, puis tout ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Mais oui, je comprends l'idée de collaboration, mais ça m'amène un peu à penser, je ne sais pas si, peut-être que je vais trop loin, mais tu sais, dans une époque de pénurie de main-d'oeuvre, qu'on se dit qu'il faudrait commencer à remplacer les humains par des robots dans des usines et tout, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop lentement en disant qu'on mise sur la collaboration humain-robot à la place de dire qu'on mise sur les robots sériels? J'espère que je ne te lance pas une curveball en disant ça, mais sûrement pas. Ah, bien, non, non, oui, tu sais, on remplace des humains par des robots pour faire des jobs plus redondants, mais en fait, c'est pas pour, tu sais, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ce que ça fait, c'est que, en faisant ça, c'est qu'on donne la job, tu sais, la job vraiment redondante, puis la job qui est difficile physiquement, on la laisse au robot, puis l'humain fait un travail qui demande un peu plus de précision, puis plus de prise de décision. Comme, par exemple, un projet sur lequel on avait travaillé au Lab, en fait, c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, c'est dans le passé, mais je l'ai vu en action, c'était un robot qui était utilisé pour l'entreprise GM, pour les constructeurs automobiles, je crois, ou Ford, je ne m'en souviens plus, mais c'était pour un constructeur automobile, puis c'était un robot, justement, qui était fait pour être utilisé par un humain, mais c'est que l'affaire, là, c'est que dedans, il fallait assembler un tableau de bord d'auto dans une voiture, puis l'affaire, c'est que le tableau de bord était très, très, très lourd. Fait que là, tu sais, j'imagine, tu sais, si on ne met pas de robot dans l'équation, puis que c'est seulement des humains, bien c'est des humains qui vont forcer après ça, puis ils vont l'installer dans l'auto, puis ils vont l'ajuster, puis ça va être pesant, puis ça va être un travail qui va être vraiment difficile à faire, mais, tu sais, on a besoin des humains pour positionner, prendre des décisions, on tasse le fil, là, on arrange ça comme ça, puis là, on package tout ça, tu sais, c'est vraiment, c'est un processus plus complexe. Fait que, on a développé un robot qui fait en sorte que le robot prend le tableau de bord de la voiture, il le supporte, puis l'humain, tout ce qu'il a à faire, c'est de donner une petite poussée sur le tableau de bord, puis dans le robot, il y a des capteurs qui vont détecter les poussées, puis les capteurs vont dire, ah, OK, j'ai une poussée vers la gauche, fait qu'on va tasser plus vers la gauche. Fait que le robot va tasser un peu à gauche, là, on le tasse un petit peu à droite, là, ça va tasser à droite. Fait que c'est ces capteurs-là qui détectent l'intention de l'humain. Fait que le robot, lui, tout ce qu'il fait, c'est, il supporte la lourde charge, il se tasse, il tasse à gauche, tasse à droite, selon l'utilisateur, puis l'utilisateur, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est donner des petites poussées, faire son travail de précision. Sans nécessairement se blesser le dos, ou, excuse-moi, t'as interrompu. Exactement, c'est toi. Parce que les mouvements répétitifs, au long terme, c'est ça qui nuit beaucoup, tu sais, côté CSST, là. Exact. Exact. Puis c'est ça, c'est un peu, tu sais, quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre, souvent des jobs qui sont plus difficiles à faire, qui sont plus difficiles physiquement, redondantes, c'est des jobs qui sont moins attirantes. Fait que dans ce temps-là, c'est bien de remplacer ces emplois-là. Ou de, en fait, pas de remplacer ces emplois-là, mais de les compléter avec l'assistance d'un robot qui s'occupe de la partie la plus difficile. Puis toi, en tant que personne, bien, t'es plus valorisé, t'es plus avantagé. T'utilises… Ton intelligence est utilisé… Exactement. Puis, tu sais, puis on… Quand tu rentres chez vous, t'es moins brûlé de ta journée après avoir forcé… Ouais. …toute la journée. Ça me fait penser ou… ça me fait penser à le premier épisode qu'on a fait, je le plug, là, le podcast, là, pour… en lien avec le BioGenius à l'Université de Sherbrooke, c'est des étudiants qui ont une compétition d'exosquelettes. Puis les exosquelettes, c'est un petit peu de la même manière. C'est un peu de la collaboration, justement, humain-robot. Peut-être un petit peu plus humain, mais, tu sais, un des exemples que Sébastien m'avait donné, c'était dans les usines, justement, d'automobiles, là, il y a des… je pense que c'est utilisé en ce moment, je ne sais plus lesquelles, là, mais ils utilisent vraiment des exosquelettes pour aider à l'assemblage des véhicules. Ça fait que, ouais, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, ça, et tout, ça me fait penser, là, t'as-tu déjà vu le film Terminator 1? Ou, n'importe quel film dans la série Terminator, là, parce que là, tu vas te demander où c'est que je m'en vais avec ça, mais dans Terminator, c'est parce que j'en parlais avec mon ami, là, tu sais, on trouvait ça drôle, puis on se disait, bien, moi, je me disais, tu sais, je ne peux pas croire, tu sais, le film se passe, je pense, au début, c'est comme en 2029, puis ça se passe sans trop spoiler. C'est un univers dans lequel les robots ont eu le contrôle de l'armement nucléaire et ont décidé que les humains n'étaient pas efficaces. Ils anéantissent les humains, puis après ça, ils font des robots, tu sais, il y a comme, ils se démarrent des usines de robots pour faire des robots. Puis là, je me suis dit, tu sais, un AI, on est vraiment, tu sais, c'est en 2029, je ne sais pas si ça peut arriver un jour, autant, d'aller autant loin dans l'intelligence artificielle de dire, on crée nous-mêmes des usines, on fait, on fabrique des robots pour nous aider. Ça fait que je pense que ce côté-là, tu sais, d'exploiter, là, c'est une grosse parenthèse, mais ce côté-là d'aller chercher avantage d'intelligence humaine, tu sais, on en a besoin, là, tu sais, c'est comme, je m'excuse. Oui, oui, non, bien, c'est tout à fait, mais c'est sûr que dans les films de science-fiction, tu sais, ça a l'air beaucoup plus intense, là, que ce que ça peut être en réalité. Tu sais, comme tu disais, là, les humains qui se font exploiter par les robots, puis tout ça, tu sais, je ne veux pas embarquer là-dedans, tu sais, je ne sais pas si ça va arriver un jour, j'espère que non, mais je ne pense pas que ça arrive, mais là, tu sais, nous, on est plus dans une optique d'aider, justement, aider les humains, puis que les humains, eux, soient à leur avantage, qu'ils soient comme, pas utilisés, mais je veux dire, qu'ils utilisent leur faculté comme il se doit, parce que, tu sais, on est capable de prendre des décisions, on est intelligent comparativement à une machine, fait que la machine, on lui fait faire des jobs plus difficiles, plus redondantes. Oui, plus rough, puis, tu sais, le petit tassage de fil, là, je te dis, c'est tellement difficile de modéliser des maudits câbles qu'un robot ne sera jamais capable de placer le câble lui-même, là, il faut vraiment… C'est ça. J'exagère. Oui, c'est ça. Non, bien, c'est plein de petits détails comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, peut-être que, dans un… Écoute, tu t'unerais en au podcast, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais inviter quelqu'un, un expert sur les intelligences artificielles qui pourra nous en parler, nous en dire plus, voir si Terminator, c'est possible ou non. C'est bon. En revenant au sujet principal, maintenant. Donc là, on a parlé un peu, c'est quoi l'objectif de tout ça pour aider, donc, des opérateurs dans les usines à placer, collaboration humains-robots. Là, tu as parlé, le but, c'était de faire un prototype physique. Je me demandais, aviez-vous finalement fini par faire un prototype physique de ça? Je n'ai comme pas vu. Je ne suis pas sûr. Oui, oui, en fait, il y a quelques vidéos sur le site du laboratoire de robotique et on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on peut les retrouver. C'est, oui, oui, c'est ça. Justement, on a fait la modélisation. J'ai fait de la modélisation 3D, on a fabriqué le prototype, on l'a mis en œuvre. En fait, la mise en œuvre, la programmation puis le contrôle, ça, ce n'est pas moi qui il l'a fait. C'est un autre étudiant, le professeur Gosselin, qui l'a fait par après. Puis, justement, ce que je décrivais, un robot avec un petit, ce que j'écrivais pour GM, c'est-à-dire un capteur de mouvement pour tasser le robot, bien, ça, on l'a mis en œuvre aussi sur le robot qu'on vient de faire. C'est-à-dire que le robot hybride, on l'a pris, on l'a déposé sur un grand robot portique à 3 degrés de liberté en translation XYZ. Puis, la plateforme et les moteurs agissaient comme capteurs de mouvement. Puis, on faisait seulement bouger un petit peu le robot, la plateforme, puis le robot portique, ils bougeaient, ils suivaient. Ils suivaient, OK, ouais. Ouais, comme les, comme justement, ouais, excuse-moi. Ouais, bien, ça, comme le, comme un peu, là, ce que j'expliquais pour GM, là, les tableaux de bord. Mais là, vu que c'est un robot qui est plus petit, on a fait des démonstrations avec des cubes puis des objets un peu plus légers. Mais c'est ça, on voit tout ça dans la chaîne YouTube. C'est quand même, c'est quand même le fun à regarder l'étudiant qui a fait ça, le contrôle, là. Il a fait un pas pire job, là, là-dessus. Il a vraiment bien fait ça. Je sais pas. Ça, ça fait que, dans le fond, c'est après toi. C'est ça que tu dis, right? Oui, bien, en fait, en parallèle un peu parce que lui, des fois, il avait des problèmes au niveau du contrôle. Il avait des, il voulait déboguer ses programmes puis il voulait comme, tu sais, je lui l'aidais, je faisais des outils de simulation en virtuel pour qu'il puisse prédire, lui, ses résultats. Puis des fois, il voyait que ça concordait pas tout à fait. Puis il pouvait déboguer ses programmes avec ça. Fait que, tu sais, c'était encore là un travail de back and forth. Moi, je l'ai vu bouger. Je l'ai vu. On avait été à une démonstration à Montréal en 2019, là, pour l'ICRA, ça s'appelle. C'est la I3E qui organise ça. Puis, tu sais, je veux dire, on était ensemble puis on l'expliquait. On avait le prototype en face de nous puis il bougeait. Puis, tu sais, on l'expliquait aux visiteurs, là, qui venaient voir ça. Fait que, oui, je l'ai vu bouger. Mais quand j'ai quitté, quand j'ai fait, j'ai terminé mon maîtrise par après, lui, l'étudiant, il a vraiment plus développé, là, le concept. Il a fait toutes sortes d'affaires, là, en contrôle, là, puis c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est drôle parce que je sais qu'en commençant le compte d'employer, en parlant un petit peu de la suite du projet. Après, moi, je connais quelqu'un, j'ai un de mes très bons amis. Je pense qu'il a travaillé sur ce projet-là, mais je ne le nommerai pas, là. Je ne veux pas le sniper comme ça en public, là, mais au pire, après, on en parlera, là, parce que c'est ça, c'est vraiment un gros projet d'envergure, mais ça devait tellement être le fun après, toi, à la fin, de voir ça en mouvement puis de voir ça assembler puis, tu sais, il y a un certain sentiment de satisfaction associé à ça, j'imagine, là. Oui, oui, puis c'est vraiment… Puis de voir, moi, ce que j'aimais, ce que j'aimais beaucoup par-dessus tout, c'était de voir qu'on avait… On faisait, comment je dirais, l'étudiant qui était après moi, qui faisait le contrôle, bien, il utilisait des méthodes de contrôle plus conventionnelles, des PID, pour le contrôle. Puis, on avait quand même des pas pires résultats. C'était bon, mais c'était juste un petit peu instable par moment, mais tu sais, ça donnait des bons résultats. Les gains étaient bien ajustés, mais avec des longues équations puis des longues affaires, là, tu sais, des mathématiques à n'en plus finir que dans le mémoire de maîtrise, bien, ça, c'est la modélisation dynamique. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut, justement, modéliser la dynamique du robot, prédire son comportement au mouvement. Fait qu'on utilisait, oui, des PID, mais on avait aussi un modèle prédicatif du mouvement du robot. Fait que tout ça pour dire que toutes ces mathématiques-là, on les a prises, on les a intégrées dans le contrôleur du robot, puis ça donne un résultat beaucoup mieux, puis c'est une stabilité super, super bonne, et les résultats sont excellents. Fait que moi, ce que j'aimais de voir, c'était, oui, de le voir bouger, mais que toute la théorie derrière ça était appliquée, puis ça marchait mieux. Oui, ça marche, c'est ça, parce que c'est ça, c'est quelque chose, de le développer, le modèle, mais après ça, tu dis, non seulement on l'a utilisé pour le développer, mais on le réutilise, on le recycle d'une quelconque manière, vraiment, pour le contrôle, il faut s'assurer que c'est stable. En fait, on l'avait fait pour le contrôle, c'était vraiment, ça faisait partie du processus, c'était une étape importante qu'il fallait que ce soit réalisé. On avait dérivé ces équations-là, c'était pour ça, fait qu'on l'a appliqué, puis c'est justement, moi, je vérifiais si mes équations étaient bonnes, lui, il vérifiait si les siennes étaient bonnes, lui, je parle de la personne qui faisait le contrôle, c'était vraiment le fun, c'est un beau travail d'équipe. Oui, c'est fou, pareil, je vais publier, je mettrai les liens des vidéos, je ne suis pas sûr que je les ai déjà vus, au plus, je vais les regarder avant, puis après, je vais les mettre, je vais les joindre dans les, avec l'épisode, là, quand je vais publier ça, fait que les gens pourront aller regarder ça. Est-ce que tu sais, fait que toi, ta connaissance, après, dans le fond, après que tu aies terminé, après ce que tu as décrit, le projet, tu sais-tu, il est rendu où aujourd'hui, ça a-tu continué d'avancer, ou peut-être que tu ne sais pas non plus, puis c'est bien correct, là, c'est clair. Ah, non, non, je suis un peu au courant, j'avais, j'ai gardé un peu contact avec mon professeur, mais non, c'est ça, puis c'est justement, bien, ce qu'on voit sur YouTube, c'est un peu, c'est un peu où le projet est rendu. Là, de ce que j'ai compris avec mon, avec la discussion avec mon prof, c'était que, je pense que le projet, bien, il est terminé, tu sais, le contrôle est fait, je pense que même l'étudiant qui a fait le contrôle, il a terminé sa maîtrise, fait que le prototype est complété, des preuves de concepts ont été faites, puis tout ça, puis là, je crois qu'il est en développement, il est à explorer d'autres concepts, tu sais, comme ce que je parlais au début, l'étudiant avant moi qui avait développé le concept de redondance, puis qui avait développé certaines architectures, certains croquis, bien, on revient à cette étape-là, puis on prend un autre trail, puis on va le développer. Comme on l'a fait, là, avec mon robot. Fait que, tu sais, c'est plusieurs, c'est plusieurs architectures qui peuvent être utilisées, là, dans cette application-là. Fait que là, à la fin, OK, fait que là, c'est ça, fait que là, tu dis, on prend une nouvelle trail, on démarre un petit peu quelque chose de nouveau, un peu dans la même branche, mais à la fin, il y a-tu une fusion des concepts qui seraient prévus, ou c'est quoi, après ça, c'est-tu des idées qui sont offertes à des entreprises, ou, tu sais, c'est peut-être juste un trait de recherche, puis c'est ça, le résultat, c'est vraiment la recherche en soi, tu sais. C'est du, c'est beaucoup un travail de, c'est un travail de recherche, tu sais, à la base, c'est un lab de recherche, mais ça, c'est ce qui est un petit peu, c'est ce que les gens déplorent un peu, puis les, même les gouvernements aussi, ils déplorent ça, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires, vraiment le fun. Tu dis, je ne parle pas de mon projet en particulier, mais il y a plein d'affaires, là, qui sont développés, qui se développent dans les murs de l'université, dans les laboratoires de recherche, qui finissent sur des tablettes, puis que les éléments sont là, mais il n'y a pas nécessairement d'application directe en entreprise, ou il y en a une, mais le développement, il n'est pas encore, tu sais, ce n'est pas encore commercialisé, parce qu'il y a une bonne étape entre le prototype et la commercialisation, tu sais, c'est quand même assez, c'est quand même un long processus, fait que tu sais, c'est souvent, là, ce petit bout de chemin-là qui manque, puis c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de concepts qui sont intéressants, qui restent dans les murs de l'université, mais qui peuvent être développés, là. Bien, un exemple de ce qui a été développé à l'université, mais qui a été commercialisé, c'était robotique, justement, les mains robotiques, fait que c'est des mains, c'est le mécanisme utilisé pour ces mains-là était très intéressant, donc c'est un des étudiants du professeur Gosselin qui a pris ce concept-là, commercialisé, il a starté son entreprise, tu sais, c'est vraiment, ça prend vraiment, là, une fibre entrepreneuriale. Oui, c'est ça, le bout robotique, c'est ça, comme tu dis, lui qui a démarré l'entreprise, c'était vraiment un étudiant de Clément Gosselin qui avait travaillé sur le projet, c'est ça, oui. Puis pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est ça, c'est comme des préhenseurs, c'est comme un genre de mécanisme avec trois doigts, ou, tu sais, c'est vraiment le Il y en avait qui avait trois doigts, là, à cette heure, c'est des deux doigts, comme on voit plus souvent, là, dans les industries. OK, puis c'est ça, puis ça vient vraiment, si je ne me trompe pas, c'est surtout utilisé peut-être pour aller prendre des pièces, ou prendre des trucs, puis s'adapter à la forme de la pièce, avec un mécanisme total, bien, je dirais principalement mécanique, il n'y a pas beaucoup de, il y a beaucoup d'électrique là-dedans, je pense, c'est ça qui est impressionnel. Tu sais, ça, c'est que c'est des mécanismes qui sont simples, mais avec, tu sais, un moteur, pas un moteur, mais un doigt, tu sais, imaginez, tu sais, vous avez, tu sais, mettons, je prends mon index, je le regarde, là, j'ai un, deux, trois phalanges, fait que tu sais, on peut imaginer qu'on aurait besoin de trois moteurs pour faire un seul doigt, fait que si, mettons, je fais une main à deux doigts, j'aurais besoin de six moteurs, mais ce qui est intéressant, c'est que leurs mains, deux doigts, utilisent un seul moteur, mais c'est vraiment le mécanisme qui est designé en fonction de ça, puis ça fait qu'avec un seul moteur, on peut prendre des pièces, selon peu importe la forme, très facilement, même histoire pour la main à trois doigts, tu sais, on avait trois moteurs ou quatre moteurs, je pense, je ne me souviens plus, là, mais tu sais, ça marchait super bien. Mais oui, comme tu dis, ça prend la fibre entrepreneuriale derrière, tu sais, pour aller, pour kickstarter ça, puis pour que ça sorte, puis tu sais, c'est un peu, c'est une des raisons pourquoi j'ai démarré le podcast aussi, tu sais, on s'en est parlé un petit peu avant d'enregistrer, tu sais, je pense que ça peut être important, là, s'il y a des gens dans l'industrie, tu sais, qui écoutent ça, puis qui peuvent avoir des idées, ou, hey, je ne savais pas que quelqu'un avait déjà pensé à ça, peut-être qu'il y a une manière de l'intégrer, parce qu'avant tout, je pense, c'est sûrement ça l'affaire, ça prend le besoin précis de ça, tu sais, il faut que tu dises, moi, ma compagnie, j'ai vraiment besoin de ça, puis je suis prêt à investir pour le développer, donner le petit coup de plus qui manque, comme tu as parlé. Exact. C'est un peu, c'est un peu ce qui s'est passé, excuse-moi, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Robotics, c'est qu'ils ont parti avec une main à trois doigts, trois doigts, tu sais, c'est une belle innovation technologique, c'était parfait, mais c'était un petit peu trop complexe pour l'utilisation qu'on voulait en faire, parce que souvent, ce qu'on avait besoin, c'était de pincher des objets, les prendre, puis les déposer à une place, fait que pour ça, on avait peut-être juste besoin de deux doigts, fait que là, ce qu'ils ont fait, ils ont développé un mécanisme à deux doigts plus simple encore, puis c'est justement, c'est à partir de ça que là, ça l'a ouvert plusieurs marchés, plusieurs possibilités, ça les a vraiment aidés, fait que c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment de commercialiser, c'est de kick-start, vraiment, c'est ça que ça prend pour commercialiser une idée, fait que la main robotique qu'ils ont utilisé, c'est pas nécessairement la même, la main robotique, comme par exemple, si on prend mon projet de robot, ce robot-là, si, mettons, il est commercialisé, ce sera peut-être pas tout à fait cette forme-là, ce niveau de complexité-là qui serait utilisé en entreprise. Parce que c'est ça, bien là, je voulais peut-être un petit peu revenir là-dessus, justement, ton concept, le prototype que vous avez fait, est-ce que c'est vraiment, on a parlé de collaboration humain-robot, le but, c'est vraiment que, oui, il y a des moteurs, il y a un système de contrôle, mais c'est vrai qu'un opérateur, un humain, le prenne avec ses mains pour le déplacer, pour aller, dans le fond, aider à positionner vraiment la finalité du déplacement, c'est-tu bien ça? Parce qu'il y a les jambes qui bougent, il y a comme un système de doigts en haut, je pense, c'est quoi, comment ça marcherait, dans le fond, réellement, c'est pour aider à placer des grosses pièces, comme tu as parlé, mettons, un gros, un gros, dans un char, j'ai oublié le mot, un tableau de bord, un tableau de bord, oui, c'est ça, c'est-tu un peu la même utilité, c'est-tu ça ou c'est quelque chose d'autre? Oui, bien, en fait, le robot, là, c'est ça, à l'extrémité de ce robot-là, depuis tantôt, je dis qu'il y a une plateforme, mais en réalité, sur le prototype qu'on a conçu, c'est un petit mécanisme de préhenseur, fait que c'est pour prendre des objets, fait que ça peut être un robot qu'on fixe sur une table puis qui ne bouge pas, il fait juste aller prendre des objets dans son espace de travail, le prendre là, le mettre là, un peu comme les robots, on voit ça des robots Delta dans des entreprises, là, que ça va tellement vite, là, c'est, tu sais, il ne bouge pas, mais le préhenseur se promène d'un bord, tu sais, il va là, il place là, puis tu sais, ça va très vite, fait qu'il peut être utilisé soit pour ça ou, justement, c'est dans le projet, on a voulu aller plus loin, c'est qu'on l'a installé, justement, sur un plus gros robot qu'un plus gros espace de travail, tu sais, comme le, tu sais, qu'il y a à peu près un espace de travail deux ou trois fois plus grand, puis c'est sur ce gros robot-là qu'on l'a installé, puis là, le robot servait de préhenseur et de capteur de mouvement, justement, pour que l'utilisateur puisse bouger le robot, la plateforme du robot pour que le plus gros robot sur lequel il est installé puisse bouger en conséquence, là, si on a besoin d'un plus gros, d'un plus grand espace de travail. Pour l'amener, OK, ouais. Sinon, le robot, comme par exemple, on l'avait fait, là, le robot, tu sais, on peut le déposer sur la table, puis lui dire d'aller à un endroit ou d'aller à une autre place, même si le robot, il est fixe, puis qu'il ne bouge pas, bien, on peut lui, on peut demander à la plateforme de prendre un objet, de le prendre puis de le tasser, tu sais, ça aussi, on peut le, on peut le faire, là, dans le contrôle, là. En tout cas, c'est plein, un paquet d'affaires qu'on peut faire avec ça, ce mécanisme-là. C'est ça, en le regardant, il ne pense pas, mais effectivement, c'est ça, il y a quand même un bon, il y a quand même un bon range de mouvements, là, tu sais, dans gauche-droite, puis justement, c'est pour ça que c'est le, c'est l'oubien, le 6 degrés de liberté, j'imagine, là. Le 3, ça doit être les jambes, c'est ça, hein, quand on dit 6 plus 3, le 3, ça doit être chaque jambes. En fait, quand on parle de 6 plus 3, c'est que, c'est ça, à la plateforme, on a 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que la plateforme peut se déplacer en X, Y, Z, puis les rotations. Puis le 3 degrés de liberté, c'est parce que, là, on a 3 jambes, 3 jambes à 3 degrés de liberté chaque, fait qu'au total, on a 9 degrés de liberté, d'où vient la redondance. Fait que les 3 degrés de liberté, on les utilise pour actionner le petit préhenseur qu'on voit à l'autre bout du robot. C'est que ce qui arrive, c'est que si j'avais une plateforme rigide, c'est-à-dire une plateforme, tu sais, avec 3 points d'attache fixe, puis on aurait seulement 6 degrés de liberté, mais c'est que le contrôle aurait été plus difficile. Ça, c'est vraiment des détails, des détails, là, au niveau du contrôle de moteur que je maîtrise pas tout à fait, là, mais ça, on me l'a dit, parce que moi, j'avais eu la question à un moment donné, je me disais, pourquoi on ne met pas juste une plateforme rigide avec 3 points d'attache? Mais ce qui peut arriver, c'est que vu qu'on a plus de moteurs qu'il y a de degrés de liberté, bien, ça peut donner certains cas où le contrôle devient plus difficile à faire. C'est-à-dire que c'est toujours mieux de rajouter un petit peu de compliance, comme dans notre cas, la compliance était le compliance, là, je pense que c'est un mot en anglais, que je viens de traduire en français, mais c'est pas un mot français, là, mais c'est un, la compliance de la, de la flexibilité, puis en rajoutant de la flexibilité dans le mécanisme, bien, ça fait que le contrôle, il est plus facile, là, à faire. Ça fait que la flexibilité, on l'a ajoutée dans, on l'a ajoutée dans le robot en mettant un petit mécanisme, là, avec, avec des doigts pour saisir des objets. Puis, c'est, justement, tu sais, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que le robot, oui, il bouge, il est très, il a un bon, un bon espace, il a un grand espace de travail, puis il y a un préhenseur d'intégrer. Oui, c'est ça. Qui est taquine, c'est ça. Déjà dedans. C'est tout en tout packagé, là. C'est tout ensemble. OK. Bien, super. Moi, c'est, écoute, je pense que j'ai, c'est quand même une belle manière, je pense, où terminer ça, parce que ça fait quand même à peu près, ça va vous faire à peu près une heure. Est-ce que tu avais des trucs que tu aimerais parler, que tu n'avais pas eu la chance de parler, ou des commentaires ou des trucs, c'est ton, je te laisse le micro, là. Ah, bien, en fait, si jamais, tu sais, ça vous intéresse, là, de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe dans, au laboratoire de robotique, il y a plein de, il y a plein de projets qui sont super intéressants, bien, dont, tu sais, dont lui, qui est, sur lequel j'ai travaillé, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Le prochain que tu vas voir, là, Xavier Garand, qui va porter, ça va être ton prochain podcast qui va être tout aussi intéressant, aussi, puis dans le passé, puis dans les projets futurs qu'il va y avoir, il y a beaucoup, tu sais, si vous aimez les mécanismes, puis c'est pas juste ça, c'est aussi, c'est vraiment la conception intelligente, là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, tu sais, tous les concepts mathématiques qu'on voit à l'école, puis tout ça, tu sais, des fois, on se demande, écoutons, à quoi ça sert, tout ça, mais tu sais, on voit, puis que c'est vraiment bien utilisé dans les mécanismes, en tout cas, c'est, je trouve, c'est vraiment des très beaux projets, puis c'est impeccable, là, on voit les prototypes, comment que ça va, là, c'est super, c'est super intéressant, fait que n'hésitez pas à aller sur le site du robot, robot GMC ULaval, ou sur le YouTube, là, où on voit tout, plein de mécanismes, là, qui sont intéressants. Excellent, j'essaierai de mettre, bien, je vais mettre les liens, c'est ça, à ces pages-là, justement, dans l'émission, fait que les gens, prenez-vous voir ça, bien, super, fait que ça conclut l'émission pour aujourd'hui, merci beaucoup pour ta présence, David, c'était vraiment intéressant, je suis vraiment content, j'en ai appris pas mal. Merci pour l'invitation. Oui, bien, oui, sans problème, fait que, fait que super, donc, merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation, pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine!